Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Après on va être trop bien. J'ai envie de me donner le défi de faire une petite table pour qu'on puisse jouer aux cartes. Oh 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 oh... C'est le début de l'aventure. Là tout le monde est en train de prendre ses marques un peu. Il y a des gars qui sont partis chasser. Il y a Vlad et Louis qui font un petit camp bien sympathique. Et on va aller explorer l'île après pour voir un petit peu qu'on peut faire dessus si on a moyen d'escalader tout en haut et tout. On a toujours voulu faire ça un peu, des bails de survie, essayer de se challenger un petit peu. Et là c'est l'endroit parfait quoi. Il n'y a personne sur cette île, on est tout seul pendant 5 jours et on va voir si on peut survivre. Par contre c'est incroyable, il y a tellement de déchets, c'est fou. Le plastique là qui s'est échoué sur la plage, il y en a vraiment partout. Non mais c'est abusé, il y a un nid de bouteilles genre. C'est-à-dire qu'il y a des continents comme ça là, dans la mer. Et ça change rien, genre personne ne bouge sans plus j'ai l'impression. C'est dans ces moments-là que tu te rends compte que notre consommation de plastique et de pétrole en général, c'est catastrophique. C'est peut-être ça la fin de notre civilisation en fait. Donc là on a trouvé un gros poisson, je pense qu'on va faire une lance. Avec la machette on va tailler un bout de bois, comme ça le prochain qu'on voit, et on le bouffe pour le soir. On a dit, il a regardé vite fait avec les lunettes là. Je dois avoir une gueule de fou. Ouais t'as vu là ? Et il a vu un poisson mais il ne bouge pas, c'est trop bizarre. Mais il est énorme, il a des super grands cils. Mais en fait à tout le monde on aurait pu marcher dessus. Je vais vous montrer ça. Mathieu il s'est fait piquer par un oursin. Enfin, il n'est rien trop dedans en vrai. Du coup je me suis vengé. Mais Mathieu s'est pris une aiguille comme ça. Ouais en gros, une aiguille comme ça là, bien piquante. Ah ouais les fines là. J'ai mis un petit péneau dedans. Et du coup, il faut que j'enlève parce qu'il a cassé ses petits piquots dans mon pied. On va demander aux locaux comment on va faire pour enlever cette épine d'orque. Ils ont envie de rien comprendre. Il faut avoir des européens comme ça au calme. Il faut que j'enlève, il faut que j'enlève, il faut que j'enlève, il faut qu'il pisse sur l'endroit où il s'est fait piquer. T'as envie de pitter ? Non, pas vraiment. T'as envie de pitter toi ? Non, il n'y aurait rien à voir dans mon pied. Non, il n'y a rien à voir dans mon pied. Non, il n'y a rien à voir dans mon pied. Non, il n'y a rien à voir dans mon pied. Non, c'est pas possible. Attends, il n'arrive pas. Ah oui, c'est dur. Je ne reviens pas. C'est quoi cette situation là ? Il était trop l'unier, alors c'est pas possible. Du coup, il allait se cacher, il appuie dans la boutonne. Il a ramé sa fille. C'est vrai, il tapote avec une bouteille en l'air. Oui, il n'y a rien dans la peau. C'est sûr qu'on n'aurait pas trouvé ce remède par nous-mêmes. Non, clairement pas. Résultat de la pêche, un oursin qui a été planté dans le pied de Mathieu. Franchement, ce n'est pas efficace ce premier jour. Il y a une grotte par là que les gars ont repéré. Et il y a moyen de monter dedans, de faire de l'escalade avec une espèce d'échelle un peu sketchy. Du coup, on va aller explorer ça, ça va être stylé. C'est stylé, on va les gars. C'est trop stylé. Oh, ça va être incroyable. Il y a une échelle qui monte, une échelle de corde qui monte jusqu'en haut là. Par contre, j'avoue que la solidité des barreaux, j'en ai un gros doute. T'as vu, il y a plein d'échelles. Mais surtout, c'est des vieux bouts de bois tout secs là. Première épreuve de Koh-Lanta, monter cette échelle. Mais à mon avis, il y en a, ils vont être éliminés. Comment vas-tu ? C'est à l'heure de tenir. C'est à l'heure de tenir. Tiens-toi bien avec tes bras. Parce que moi, je viens de niquer un barreau. On doit être à la moitié à peu près. Mais c'est hyper fatigant. Et le truc, en fait, c'est que l'échelle de corde, elle ne tient pas du tout. Du coup, en fait, on se balance de droite à gauche et d'avant en arrière. Du coup, c'est hyper dur de progresser sur la corde. Après, il faut quand même bien regarder où on met les pieds. Parce que là, j'ai mis le pied sur un barreau. Et le barreau, il s'est détaché de la corde. Du coup, le barreau est à moitié tombé dans le vide. Il faut faire hyper attention où on met les pieds. En fait, le problème, c'est que la fin de l'échelle, elle est dans un puissant. Et là, on y arrive. Et tu vas voir comment est-ce qu'on peut passer à travers les puissons. Oh, putain, il y a des fourmis roux. Non. Apparemment, il y a des fourmis. Oh, fais chier. Non, non, descend, descend, descend. Quoi ? Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Oh, putain. Tranquille, tranquille. Ah, putain. Calme-toi, calme-toi. Attends, tu veux tout descendre, là ? Ouais, allez, descend, descend, c'est horrible. Moi, je passe pas. Bon, là, faut qu'on descende parce que Mathieu s'est fait envoyer par des fourmis. Et il peut pas monter plus haut, en fait. Ça meille. Ah, c'était horrible. Tu m'as fait bader. Ah, j'en ai partout. Bon, moi, j'ai pas vu comment elle était, la barrière. Du coup, j'attends ici et puis je vais monter. Je vais voir un petit peu l'expérience que Mathieu vient de recevoir, là. Ah, mec. Ouais. Oh, c'est horrible. Premier passage, ça va. Mais après, il y a plein les nids. Ah, il y en a partout. Bon, ça va ou pas ? Oh, c'est horrible. Oh, c'est horrible. Oh, c'est horrible. Bon, j'ai réussi à passer. Oh, c'est terrifiant, en fait, de passer dans des fourmis comme ça, là. Oh, tu les sens grouiller partout sur toi. Ah, putain, il y a un pic, hein. Il y a un pic fort. Wow. C'est insane. Je suis vraiment dans la falaise, là. Et là, je crois qu'il y a Flo qui arrive. Bon, là, Flo, il m'a rejoint. Il a monté deux lumières. Ça a tellement une haute gueule avec les lumières. En fait, il y a toute une partie que je n'avais pas vue. Sur Light. Et là, voir commencer, en fait, c'est vraiment énorme comme caverne. What ? C'est quoi, cet endroit ? C'est quoi, cet endroit ? C'est quoi, cet endroit ? Voilà. On a atterri, ou, là ? Hein ? What ? Ça va pas. What ? Et regarde, par là-bas, là. What ? Non. Alors, ça, c'est ultra bon. Mais, Nigo, regarde, en fait, par là, là. Oh, regarde, là, là. Oh, 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 oh. Non, c'est des échelles, ça me rendra. T'as vu tous les bambous, là ? On est tellement dans un endroit stylé, en vrai. Et genre, aller passer sur le petit pont en bambou, là. Oh, là, 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 là. Ça fait tellement longtemps que ça n'a pas été emprunté, en vrai, c'est sûr. What ? Oh, 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 oh. J'ai pas trop les éclairés. C'est quoi, cet endroit ? Mais quoi, tu fais, quoi ? Quoi ? Quoi ? Mais quoi ? Ça, ça fait un peu de temps. Ouais, mais laisse. Ouais, chope, d'accord. Ok. Mais quoi ? Oh, il y a des inscriptions, là. On se met un petit bus. Ok. On est venus là, les gars. Ouais, on croit en Asie. Attends. On est pas au long de temps. On l'a fait, Flo. On pense qu'on a atteint un petit peu la fin de ce que nous, on est capable de faire. Sans équipement, sans rien. En fait, c'est un endroit où des guides, ils emmenaient des touristes. Parce que, vu la gueule des cordes et la gueule de l'endroit, c'est plus pratiqué depuis un bon moment. Mais en vrai, je ne sais pas, mec, s'il y a des guides, hein. Je pense qu'il n'y a pas de guides. Ils ont les vieilles cordes de merde, ce que c'est. C'est des mecs qui ont fait ça à l'arrache, hein. Et c'est ça où ça date de très très longtemps. Vraiment, c'est insane comme endroit. On s'y attendait tellement pas, en fait, en rentrant juste dans la grotte. On se disait, forcément, ça va un peu loin, mais... Je pense même que ça va tout au bout, en fait. Ça doit monter tout en haut de la montagne. Tu dois avoir un point de vue de folie là-haut. Mais bon, bah... Nous, là, on n'a pas de matériel. On n'a pas de bouffe, on n'a pas d'eau. Je pense que c'est la fin de notre aventure pour nous. Ouais. Aller, c'est parti. Dernière étape. Les fourmis. Oh putain, elles sont là. Ça le but. Oui. Il y a des brosers qui arrivent, là. Flo et Romain, ils reviennent de l'expédition grotte. Ils arrivent pile à l'heure pour tout bouffer. Et pile à l'heure du sunset. C'est bien parce que s'ils avaient été de nuit, là-bas, ça aurait été dangereux. Tu veux rendre les mecs, là-bas, vous êtes chauds, hein. Ouais, bah aussi, là-bas. Ouais. On va tous se la prendre, là. Je me suis fait chiqué pour une fois. Et j'espère que ça va aller demain parce que ça commence à bien gonfler, là. Franchement, ça fait trop, trop plaisir, là, d'être un peu à l'écart de la civilisation. C'est marrant de se dire qu'on a commencé dans une grosse ville énorme, avec plein de buies. Il ne faisait que de se déplacer tout le temps. Et là, on va rester cinq jours perdus sur une ville, avec plus trop de notion du temps. Quand on est en ville, bah, tout est à portée de main. Tu vas dans un magasin, tu prends les trucs, tu pleures, et c'est de nous ta ta bouffe. Alors que là, il va falloir être ultra créatif parce qu'on n'a que pris des pattes. Bah, si on veut manger autre chose, il faut prendre le temps et il faut être hyper patient, en fait. Chaque chose que tu as envie de faire, c'est un effort. On n'a pas beaucoup d'eau. Du coup, il faut réfléchir et ne pas se précipiter. C'est un récit, tout le dit. En gros, je ne sais pas, c'est le truc de bateau, ça ? Non, on commence ça ? Et là, regardez, regarde, il y a ma spune. Toute juivement de coco, là. Tu vois, comme ça, il va. C'est hyper chaud, là, quand même. Il est froid. Il est fou, là. Sous-titrage MFP. 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 Ah ouais, c'est un peu engagé, j'ai peur que mes skills en escalade m'empêchent de monter. Parce que déjà lui il est en train de galérer je crois, et en plus que ce soit un peu dur, il y a des prises qui pètent et il y a des prises qui glissent. Peut-être si les gars ils m'aident je vais réussir mais il faut qu'ils y arrivent déjà. On fait ça, on longe et après on vire à droite, j'espère que ça tient. Là c'est le troisième palier qu'on va franchir et ça se trouve il y en a plein, ça se trouve il y en a dix parce que quand on regarde derrière là et qu'on voit la hauteur de l'île genre on est vraiment tout en bas. Là il y a un petit passage, je vais passer dans un trou alors qu'on est en train de faire des escalades. J'ai fait un peu de la spéléo. C'est incroyable. Là c'est compliqué, en plus on n'a pas tant mangé que ça ces derniers jours et là c'est quand même un sacré effort qu'on est en train de prendre. Ça se trouve il n'y a personne qui est venu jusque là on va, c'est ça qui est fou. Peut-être qu'on est les premiers à passer ici. C'est incroyable, je suis tellement heureux là, j'ai l'impression qu'on a attendu ce moment pendant des années en fait. Là on a fait une grimpe quand même assez sketchy, tous ensemble, on s'est tous entraînés et on est au sommet de notre île désert. On voit entièrement l'île où on a passé cinq jours, c'est incroyable. C'était un espèce de vieux rêve de gosse de partir comme ça à neuf potes à l'autre bout du monde, de passer cinq jours isolés sur une île en Thaïlande. Nous c'est pour ça qu'on vit ce genre de choses. Je crois que tout prend son sens quand on est au sommet d'une palaises comme ça, perdu sur une île déserte avec tous ses potes. Maintenant il n'y a qu'une seule question qui reste, c'est quoi la prochaine aventure ? Sous-titrage ST' 501 Ça y est c'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Là vous venez de regarder un behind the scenes de notre film Civilization qu'on a tourné sur deux mois, au Vietnam, au Cambodge et en Thaïlande. Du coup si jamais ça vous intéresse vous avez un lien du film sur Vimeo en description. Si vous voulez nous soutenir il y a aussi toutes les fringues qu'on porte dans le film, notamment cette collection, la collection Civilization qui est dispo sur notre shop. Donc le lien est dans la description aussi. C'est ce qui nous permet de vivre, de continuer à faire du contenu comme ça, de continuer à financer des films parce qu'il n'y a aucun sponsor sur le film, on a tout financé avec nos économies. Donc voilà n'hésitez pas à nous soutenir en achetant ces vêtements qui sont faits aussi par nous. Sur ce on se retrouve dimanche dans deux semaines pour une nouvelle vidéo. Allez ciao ! Sous-titrage ST' 501